N'gir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de la chaîne InfoTV et de la cloche. Avant de commencer, nous allons remercier la presse. Nous allons remercier la presse pour tous les jours où ils sont vraiment à leur disponibilité. Parce que depuis 2016, nous avons vu qu'elles ont été impactés. Nous allons remercier la presse pour couvrir toutes les manifestations. En ce moment, nous avons vu qu'elles ont été impactés. Le collectif que vous connaissez, c'est de Dakar à Diabnya. Le collectif que vous connaissez, c'est de Dakar à Diabnya. C'est de Dakar à Diabnya. Il y a beaucoup de personnes qui ont été impactés. Il y a beaucoup de personnes qui ont été impactés. Et personne n'a jamais été impactés par l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal, c'est un projet pour qu'elles ont été délégées. Il doit déplacer des centaines de milliers de personnes. Et je n'ai pas d'autre côté. Il doit être fait de la salle de l'autre côté. Il doit être fait de la salvaire et de l'autre côté. Il doit être fait de la salle de l'autre côté. Il y a des conséquences sur ces personnes. Il y a beaucoup de conséquences. Si vous regardez le déplacement, il faut suivre les réinstallations et les déplacements. Ils doivent être faits de la salle. Il faut dire que votre famille est sonde. Il y a beaucoup d'autres familles. Il y a beaucoup d'autres familles. Il y a beaucoup d'autres familles. Et ce que vous avez, surtout à nos familles de Marseille et de Décone, il faut dire que votre activité commerciale, nous les perdons. Les enfants ne sont pas encore les enfants. Mais ils sont encore encore les enclaves. Ils sont devenus des propriétaires de la maison. Ils sont devenus des locataires. Ils ne sont pas encore les familles. Et personne ne les fait pas. Ce n'est pas le projet du Sénégal. Donc je ne vais pas dire ça. Et je vais dire que mon avis est de l'autre côté. Les gens qui ont été venus ici et nous. Ils ont été venus ici. Ils ont été venus ici et nous. Donc ils ont été venus à leur part. Donc ils ont été venus à leur part. Ils ont été venus à la part. Et si on est venus à le faire, il y a eu des gens qui ont été venus à la part. Et ils ont été venus ici. Et tout ça, il y a eu un nakaar de l'écran. Il y a eu un nakaar de l'écran. Il y a eu un nakaar de l'écran. On s'est venus dans l'écran. Et nous avons été venus à l'écran. Nous alertons sur l'opinion, nationale comme internationale. Parce que cela correspond à l'impacte terre. Il y a des règles. Une lutte de 7 ans a duré, 7 ans, jour pour jour, chaque jour, ils n'ont pas avancé. Parce que l'État doit nous donner des primes d'accompagnement social. Parce que l'État doit nous donner des primes de vulnérabilité, des pertes de revenus locatifs. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu lieu dans leur maison. 6 mois, ils ont multiplié, ils n'ont pas eu lieu. Ils ont pris 40 hectares sur l'agroze. L'agroze de l'agroze, c'est que l'État l'a amenagé. Le début des travaux commençait en 2020. En octobre 2022, c'est une année. C'est ce qu'ils ont fixé pour la durée du travail. Nous constatons que nous sommes en Plexi. En novembre 2023, il n'y a pas eu lieu d'aménagement. Il n'y a pas eu lieu d'aménagement. Donc, nous avons vu que le premier ministre, le premier ministre, le président Koubeski, Amadouba, il a dit qu'il a donné des titres fonciers individuels. Il a dit qu'il a été impacté dans la première phase, mais il a dit qu'il a été impacté dans la deuxième phase. Il a dit qu'il a été déplacé de l'autre à payer avec ses filles. Ils ont donné des titres fonciers individuels. parce qu'ils ont été victimes. Mais on voit que dès qu'il n'y a pas eu lieu, ils ne veulent pas. Parce que, il y a 14 hectares, il doit être libéré l'État. Mais il ne peut pas être libéré. Parce qu'il n'y a pas de poulets, parce qu'il n'y a pas de temps pour déplacer les gens. C'est ce qui est de la volonté de l'État. pour libérer 14 hectares. Parce qu'on peut concevoir l'État libéré de Dakar à Diame Ndiaye. En un temps record, on peut libérer 14 hectares sur Lac-Rouge. C'est ce qu'on peut concevoir. Donc l'État, c'est ce qui est de l'impacté-terre. Nous lançons un appel au Président de la République. Il a dit qu'il va régler ses problèmes. Il va prendre ses problèmes en main. Il a dit que le Conseil des ministres, c'est qu'il va dire sur l'impacté-terre. Si vous avez dit qu'il n'y a pas du droit, il n'y a pas du droit. 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 C'est ce qu'on a des problèmes. Donc nous allons lancer un appel. Vraiment, à son premier ministre, le Président de l'État libéré de la République. Il a dit qu'il a pris la chose en main. Il a dit qu'il a réglé les problèmes impactés-terre. Parce que les familles sont éclatées, les enfants ne sont pas éclatées. Les familles perdent leur source de revenus. Donc nous allons lancer un appel à ces autorités pour régler le problème le plus rapidement possible. Les familles ne sont pas des titres de propriété. Parce qu'ils étaient en réunion pour qu'il n'y ait pas d'un mois pour qu'ils commençaient à distribuer cela. Mais on ne l'a pas distribué. On ne l'a pas distribué. On attend. On attend sur les titres de propriété, les titres fonciers individuels. Encore une fois. Et les familles, 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 les familles. C'est la même façon de libérer les familles. Et vous pouvez libérer tout ce monde-là dans le cadre du projet Terre. C'est vraiment paradoxal. Voilà. La plan d'action est de continuer sur la terre. La terre ne dit pas comme un train d'expressions. Mais comme une tournée d'extension radicale. On continue. Et on va les détailler dans les jours à venir. Avant d'électionner, la campagne va commencer. L'impact de terre, tout ce qui a dit. C'est une manifestation. C'est une manifestation. C'est une manière dont tu as le fait. Parce que, dès que nous parlons avec toi, nous sommes des légalistes. Tout ce qui a été fait. Donc, ce qu'on veut l'Etat, c'est de régler nos problèmes le plus rapidement possible. Avant que les dégâts n'y ait pas de filles de ce qui nous aiment. Parce que nous avons été conciliens avec l'Etat. Tout ce qu'on a amené, c'est une obligation. Tout ce qu'on a amené, c'est une obligation. c'est une trajectoire. Nous sommes auprès de l'Etat. Nous sommes auprès de nous, de nos vies. Nous sommes auprès de nos fous. Nous sommes auprès de nous, nous auprès de nous, de nous faire un engagement ferme. Et que nous ne respectons pas l'engagement. Donc c'est à l'Etat de régler le problème définitivement au moins que nous auprès de nous. Parce qu'en 2017, nous nous devons dire la même chose. En 2017, nous nous sommes auprès. En 2017, nous nous devons dire qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont là. Donc nous pourrons vous dire nous. Voilà, merci.